Musique Salut à tous les amis, on se retrouve pour cet épisode 5 de la série TUTO Donc aujourd'hui on va faire la tour de garde qui est derrière moi tout simplement Donc on va essayer de voir étape par étape comme d'habitude comment la faire Donc c'est parti ! Alors les amis, étape 1, vous allez partir avec une tour de base qui fait 1, 2, 3, 4, 5 blocs Et 1, 2 blocs ici Donc vous voyez là vous mettez 5 blocs de stone brick Vous mettez 2 blocs dans des hits polis ici et ici On voit clairement qu'il y en a 2, vous voyez ici 5, vous voyez 1 Et là 2 à nouveau, 5, 2, 2, 5, 2 et 2, voilà Et on va monter sur, attendez, je ne sais plus 13 blocs de haut, voilà Et au 13ème bloc en haut, vous allez tout simplement mettre aussi ça, l'andésite ici Et ici refermer avec votre stone brick, d'accord ? Et là on a l'allure générale de la tour Donc vous voyez là vous fermez bien en mettant de l'andésite Comme ça vous serez nickel crôme pour cette étape Et je me suis fail comme toujours, sinon ce n'est pas drôle Voilà pour l'étape 1, étape 2 on va commencer vraiment à donner un peu du détail au niveau Donc vous voyez ici au niveau des coins, vous allez mettre à partir de l'andésite qui est en bas Mettre une pierre taillée, une autre andésite, une pierre taillée, une andésite Et vous voyez ce jusqu'en haut, jusqu'à ce que vous ayez une andésite polie en haut que vous rejoignez Et ici en gros, mon socle va être un cran plus haut Donc si on va à l'arrière de la tour, j'ai mis un escalier ici avec un petit bouton là Une porte en pierre, en pierre, oui non en fer pardon Et avec le bouton ici pour pouvoir l'ouvrir Donc tout simplement pour pouvoir ajouter du détail au niveau de la fenêtre qui va être là J'ai mis vous voyez un escalier comme ça, retourné Et du coup il faut mettre une pierre taillée en bas histoire que ça soit clean quoi Là un bloc de sculpté en pierre taillée avec un bouton de sapin et un escalier ici Parce que là après on va avoir nos vitres quoi, enfin nos vitres, nos fenêtres plutôt Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Bah le sol ouais, le sol voilà les amis Donc vous voyez j'ai pris de la cobble, donc de la pierre Avec des escaliers de pierre pour faire comme si il y avait un effet d'usure au niveau du sol avec des trous Voilà tout pour l'étape 2 les amis Étape 3, vous voyez on va monter vraiment tous les détails de la tour du premier niveau quoi, du rez-de-chaussée Donc au niveau de la deuxième endésie je vais mettre un bouton de chaîne sombre Et ce vous voyez, un espacé de 1, vous voyez du coup il y en a 3 par côté Donc vous voyez bien là on a les 3, ici on a les 3 également Et on va faire la fenêtre Donc tout simplement vous allez poser 2 pierres, 2 blocs sculptés Un bloc de cobble, 2 blocs sculptés Et vous allez remettre un escalier ici avec Non, un escalier je veux s'il vous plaît Mesdames, messieurs Des barrières de fer, vous voyez pour faire vraiment un effet Parce que voilà c'est une tour de garde, donc c'est une tour de défense Donc on va pas mettre des vitres ou du bois qui vont brûler Là j'ai mis des boutons en bois, c'est pour ajouter du décor, vous voyez pour ajouter du détail, pour que ce soit moins plat ou moins linéaire Mais j'ai fait ça partout, vous voyez ici on a la même fenêtre, donc on a 2 pierres taillées, une cobble, 2 pierres taillées, vous voyez Et ce répéter sur les 4 côtés Donc ce qui donne qu'on a déjà un bon début pour cette étape 3 les amis Étape 4 on va tout simplement répéter le pattern, donc vous voyez on s'est arrêté ici au niveau de l'escalier Et bien là vous allez remettre des escaliers retournés, vous voyez ici et ici Et là vous allez mettre un escalier à l'endroit Et vous mettez 2 blocs sculptés, 1 bloc de cobble, 2 blocs sculptés Et là vous remettez un escalier et on rejoint directement la ligne de pierre taillée qu'il y a en haut Donc vous voyez et j'ai fait ça sur les 4 côtés Donc ce qui donne vraiment une allure générale à la tour très intéressante Avec une tour de garde de cette hauteur vous pouvez faire à peu près une muraille d'une dizaine de hauteur Quasi je pense, une bonne dizaine, quinzaine de hauteur Une bonne dizaine je pense parce qu'en vrai après vous pouvez monter plus la tour vous voyez Comme là c'est un pattern qui se répète vous pouvez mettre un troisième niveau Tout dépend de la hauteur que vous voulez donner à votre muraille, voilà Voilà pour l'étape 4, écoutez Alors étape 5 les amis, donc on va s'attaquer à l'intérieur vous voyez Donc tout simplement pour ajouter de la solidité au niveau de la tour vous allez prendre des bûches de sapin vous voyez Et à chaque angle de 2 vous voyez là vous allez monter vos piliers jusque l'avant dernière couche Vous voyez parce que là on va avoir une couche de pierre ensuite qui va arriver Donc là vous voyez au niveau du pattern où il y a le bloc sculpté ici Vous allez mettre tout simplement votre bûche de sapin qui va dépasser Qui va faire une poutre traversière et qui va permettre d'ajouter de la solidité à la structure Vous allez faire ça et ici par contre on n'a pas le bloc de sculpté Donc vous le faites au niveau de l'avant dernier bloc vous voyez pour pouvoir tout simplement avoir un plafond différent du haut Et au centre ici ça sera votre zone pour pouvoir monter avec les échelles afin d'accéder aux différents étages de votre tour de garde Voilà pour l'étape 6 les amis on va s'attaquer vraiment à l'intérieur donc on va rentrer tout simplement dans la tour Donc vous voyez j'ai posé ici des blocs pleins vous voyez des blocs pleins de sapin Et ici des dalles pour avoir un effet de profondeur J'aime beaucoup avoir un effet de profondeur Ici pardon vous remontez ça jusqu'en haut voilà Et comme ça on ne voit pas que ça a été rajouté Alors si on regarde les autres côtés ça se voit et on voit que la vitre La vitre oui la vitre non la fenêtre de garde est pas symétrique quoi mais c'est pas grave Ça permet d'avoir un bel effet Donc on va mettre tout simplement une échelle pour monter à l'étage En même temps on ne va pas monter en bas Voilà donc on est à l'étage Oh je me suis fail Donc vous voyez là pareil j'ai mis des blocs pleins des dalles On a vraiment un effet de profondeur j'aime beaucoup l'effet de profondeur C'est intéressant Donc à nouveau des échelles et là on monte vous voyez Et on a notre pédier de sapin qui dépasse avec un bloc de stone de roche quoi en dalle Et on a tout simplement mis de la stone brick partout vous voyez Enfin j'ai mis pardon de la stone brick partout Donc voilà pour cette étape Étape 7 les amis on va commencer à faire les créneaux autour de notre tour Donc on va tout simplement prendre que des escaliers de stone brick quoi Et vous voyez ici au niveau de l'andésite vous allez en mettre Vous allez en mettre ici Au centre aussi Ici et ici Et vous refaites pareil sur chaque côté Vous voyez là Et là vous en mettez 3 ici au niveau de la façade Et je me suis foirée Et ici au niveau de l'andésite qui est au niveau de l'angle Et tout simplement là où vous avez mis vos escaliers vous allez remonter là haut Et mettre les escaliers ici à l'endroit et juste derrière quoi vous voyez C'est pas bien compliqué mais voilà ça va faire un effet de créneau Donc voilà pour le début du créneau les amis Dernière étape qui est l'étape 8 les amis Tout simplement on va améliorer un peu les créneaux Donc vous voyez au niveau des créneaux tout simplement au niveau de l'escalier qui est retourné Vous allez mettre des dalles de stone Ou dalles de roche Enfin peu importe selon la version que vous jouez Et vous allez prendre des petits piliers de cobble Muret de cobble pardon Et vous allez les mettre là où il y a des trous vous voyez Comme ça ça fait barrière anti-chute quoi tout simplement Sauf si on monte sur l'escalier bien évidemment comme je viens de faire Parce que je suis low fail et que sinon voilà L'épisode serait moins drôle En bas en dessous des escaliers qui sont retournés pas pareil Vous allez mettre Ah vous voyez les genres d'escalier qui est pas dans le bon sens Vous allez mettre tout simplement votre petit muret de cobble Pour rajouter un peu de soutien Et puis surtout rajouter du détail sur votre tour vous voyez Parce qu'on voit clairement que le muret de cobble est totalement différent de l'andésite et de la stone brick Et ça rajoute une autre un peu plus foncée Donc ce que je vous conseille aussi également C'est comme c'est une tour et que c'est rond ici De mettre tout simplement une dalle à cette hauteur là Dans les angles vous voyez Pour pouvoir avoir un effet vraiment arrondi aussi au niveau des créneaux qui sont en haut Voilà Donc voilà pour la dernière étape de ce petit tutoriel les amis Il sera plus court que ceux d'habitude Mais voilà c'était le but de faire une tour de guet Pour le prochain épisode les amis on fera tout simplement une chapelle Mais si vous voulez voir pourquoi pas un pattern de muraille N'hésitez pas à le dire en commentaire Je pourrais vous montrer un pattern de muraille pour l'épisode suivant Ou bref un prochain épisode quoi J'ai prévu le planning des tutos pour le mois de mars Mais je peux largement les modifier Ce n'est pas un souci Donc en tout cas merci d'avoir regardé ce tutoriel les amis N'hésitez pas à le partager N'hésitez pas à dire votre avis Et n'hésitez pas à donner des avis Si vous voulez voir certaines choses Parce que je suis libre de modifier le planning au niveau des tutos Ça sera tous les mardis c'est sûr Mais n'hésitez pas tout simplement à donner votre tour Afin de savoir ce qui vous plaît Parce que le but est de faire aussi du contenu qui vous plaît Et qui vous divertisse les amis Donc je vous laisse là pour cet épisode pour aujourd'hui Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Ciao